Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathando et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Three Houses. J'espère que vous allez bien. Dans le précédent épisode, nous avions affronté Edelgard et révélé, exposé son imposture en tant qu'Edelgard, mais plutôt qu'empereur des flammes. Et nous allons tout de suite apprendre ce qu'il se passe maintenant du côté de Dimitri. C'est parti. Dimitri Nuit blanche, la solitaire, la guerre est déclarée. Tandis que les Faudliens contemplent la lumière, de l'astre Sélénith, une année vient encore une fois s'achever. Se rémémorant, se remémorant, tristes séparations et nouvelles rencontres, chacun emprunte seul la voie qu'il a choisie. Le printemps se fait chaque jour plus proche. Pourtant, une lune solitaire hante toujours le ciel, comme le présage silencieux d'une vérité ineffable. Donc c'est le dernier mois de l'année, je pense, tout simplement. Tout simplement le dernier mois de l'année. L'église de Seiros vous a octroyé 5000 écus pour les activités du mois. C'est étonnant ! Nous sommes le 17, que se passe-t-il ? A direct le 17, en fait. C'est impardonnable. Je ne peux concevoir que l'Empire d'Adressia s'engage dans des alléchements aussi brutaux. Toute la responsabilité m'en revient. Je n'ai pas su discerner la duplicité qui recelait le cœur d'Edelgard. La duplicité, quel est son objectif ? Quel est son objectif ? Parce que la duplicité en avait eu. Ça ne fait guère de doute. Elle cherche de toute évidence à conquérir tout faux-de-lant. Et pour accomplir ses desseins égoïstes et parvenir à ses fins, elle s'est entourée d'inconnus mal intentionnés et à profaner la tombe sacrée. A moins que ses ambitions n'aillent encore plus loin. A moins qu'elle ne se destine à devenir une fausse divinité en jetant l'opprobre sur l'église de Seiros. Adressia fut nommée suite à un oracle reçu de la déesse. Lui faire offense est un péché mortel, qui n'admet ni le pardon ni l'oubli. Nous devons arrêter l'Empire, et nous devons le faire promptement. Je suis de retour, Rhea. Bonjour, Shamir. Avez-vous pu deviner les mouvements de l'Empire ? Les gros de leur troupe est en route vers Garagmak. Il semblerait qu'ils comportent heureux, qu'ils comptent rejoindre les forces de Dolgard et qu'ils seront à nos portes d'ici deux semaines. Deux semaines ? Mais c'est beaucoup trop tôt. Il nous faudra travailler d'arrache-pied pour préparer nos défenses en si peu de temps. Nous devons adresser un message à tous les villages au l'entour. Il faut ordonner aux habitants de Garagmak de fuir tant qu'il est encore temps. A vos ordres ! Professeur, écoutez attentivement. Si l'ennemi s'en prend au monastère, je n'aurai d'autre choix que de me joindre aux affrontements. Si quelque chose devait m'arriver, je désire que mes devoirs sacrés vous soient transmis. Le devoir sacré ? Vous devez avoir compris maintenant. Compris quelle est votre véritable nature. Ou en d'autres termes, vos souvenirs enfouis ont probablement commencé à émerger. Toutes ces années, je n'ai fait que vous remplacez en votre absence, mais le devoir vous revient. Vous seul pouvez mener le peuple de faux de blanc. Réa, vous devez me dire tout ce que vous savez. Je vous en conjure. Il s'agit de la divine ancêtre, n'est-ce pas ? En quelque sorte, notre cher professeur est un vecteur. Un vecteur porteur du pouvoir de la divine ancêtre. Avec le temps, le vecteur fusionnera avec le pouvoir dont il est porteur, et la divine ancêtre réapparaîtra dans ce monde. Je vois. J'ose espérer que la nature contestable de cette expérience ne vous échappe pas, mais j'imagine qu'il est trop tard pour faire machine arrière. Je vous demande d'aider notre amie, et par la même, de l'aider elle. Je brûle l'impatience et d'espoir de voir le jour où la créatrice remettra de l'ordre dans ce monde insensé. Oh, je regrette, mais c'est au-dessus de mes forces. Je ne pense pas que ce soit... Je comprends, c'est regrettable. Lol. Mais c'est là qu'elle va se faire capturer et compagnie. On est bien d'accord. Sauvegarde automatique en cours. Est-ce qu'il y a des soutiens ? Alors ça, c'est les certificats, ce n'est pas les soutiens. Menu, soutien... Non, il n'y a rien. Incroyable, il n'y a rien. Certificat, on en a plein à faire passer, je pense, mais on ne va pas le faire maintenant. Quartier de Liban. Veux-vous explorer le monastère ? Oui, je pense que nous allons avoir des choses intéressantes. Que se passe-t-il ? Trois petits points. L'armée impériale approche. Bon. Y a-t-il des choses ? Non, il n'y a rien. Il n'y a aucune espèce de... Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Le phakochère a montré son vrai visage. Dissimulé sa soif de vengeance assez habilement, mais le masque est tombé. Enfin, sa fille a déclenché une guerre totale. Cette fille a déclenché une guerre totale. Mais un ennemi est un ennemi, quoi qu'il en soit. Ne laissez nulle compassion entraver votre avancée. Oui, on a fait vu le vrai visage de Dimitri, mais... Le truc, c'est que... On le connaissait presque déjà. Mais c'est vrai qu'il est loin d'être un... Un gentil... Adorable toutou. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande d'être. C'est un roi. Et vu l'enfance qu'il a eue, on comprend qu'il est un petit peu dégénéré. Tout de même. N'est-il pas ? Oui. 21, il nous fait 11. On y va. Let's go. En plus, on esquive tout. Ben voilà, là, on devient plus fort. Quart de finale. On va se soigner, puisque dans tous les cas, nous n'avons pas besoin de ne pas le faire, puisqu'il ne reste que deux tours et on peut le soigner deux fois. 21. Et c'est une esquive. Ben voilà. Là, on commence à faire des dégâts à tout le monde. élève, loul. On n'a pas pris de dégâts. Oui. Lol. Ripe. Voilà. Easy. Ton doigt de bonne conduite. C'est terminé. Bonjour, Catherine. Nous devons nous battre. Nous devons la battre. Nationalement, Catherine découvre qu'Edelgarde et l'Empereur des Flammes ne font qu'un et qu'elle est également la nouvelle impératrice d'Andressie. Maintenant, elle dévère toute la puissance de l'armée impérale contre les murs du monastère. Nous devons la battre à son propre genou. Nous devons à nous-mêmes ainsi qu'à Damrea. Hum... Vas-y, hein. Go, go, go. Je trouvais Caspar. Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. Ça me ferait quand même bizarre. En temps normal, je ne suis pas le dernier pour aller à la castagne, mais ça me ferait quand même bizarre de cogner sur mon paternel. C'est pas qu'on soit particulièrement proche, mais j'aimerais pas me retrouver néanée avec lui. Et à la limite, je préférerais tabasser un monstre. Quand ils attaquons Garry Mac, j'espère qu'il ne fera pas partie du loup. Salut, professeur. Non ? Semble-vous voir. Ouais, mais le truc, c'est qu'elle ne s'est pas barré avec Edelgard. Il ne s'est pas barré avec Edelgard, lui ? Il est resté là. Il semblait vouloir rejoindre, donc du coup... Il ne s'est peut-être pas encore barré. Trouvez Lawrence. L'agression de l'Empire ne serait restée impunie. Mais si nous les assayons, il convient de demeurer un lucide quand à leur... Quant à nos chances de succès. Il va sans dire que je lutterai contre l'armée impériale de toutes mes forces aussi longtemps que j'en serai capable. Mais le territoire de la Maison Glou, ses terres, joux, les terres impériales, la circonception s'impose. Quant à la hausse, même d'Amrea vous apprécie. Il est regrettable que je ne sois pas dans votre classe, mais il me faut qu'on dire que ma situation actuelle me satisfait. Ok. Glou. Est-ce qu'il y a Dimitri, là ? Non, ça, c'est Annette. Sylvain. Pourquoi ? La situation doit être incontroble à Fargus en ce moment. Mon père est sans doute hors de lui. Je ne comprends pas pourquoi. Et le garde se bosse-t-elle aux autres nobles ? On défend ses idées. Les idées qui valent la peine quand on déclenche une guerre pour eux, ils doivent être nobles. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre vite fait. Et sans trop de dégâts, je m'inquiète pour mon père. C'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Mon très cher Sylvain. Puisque tout va partir en couillasse. Nous sommes d'accord. Hashtag. Tout simplement. Fait de le garde. Ça part en couille, on est d'accord. On le sait. Cinq ans après, tout est en ruine. Pas Dorothéa, là ? Élève. Je vais cru voir qu'il y avait Dorothéa. Il est porté au lieu choisi, mais j'y suis. Non. Détail. On est où ? Là. Ok, juste à droite. Comment j'ai pu le louper ? Et derrière la porte. Notre petit édit. Alors comme ça, Delgarde est devenue impératrice à lever une armée qui aurait parié sur cette gamine. Moi, bon, bien sûr. Vous savez qu'elle finirait par être impératrice, mais plus j'y réfléchis, et moins j'arrive à y croire. Je me demande ce qui va l'emporter. D'elle ou de nous, que vous voulez dire. Mais peut-on vraiment la laisser triompher ? Ah là là. Dans un autre monde. Dans une autre timeline. Peut-être. Sûrement. Mais il n'y a plus Dimitri, en fait. Ah, s'il est là. Je me disais, wait. Où es-tu ? Où es-tu, mon très cher ? As-tu des demandes de conseils ? Une. Oui, nous voulons. Cette thèse. Je désirais offrir un présent à une jeune femme qui traverse de moments difficiles. Peut-être auriez-vous qu'il y ait quelques recommandations. Couvert tout ce jour d'un livre de recettes, un manuel académique pour l'encourager à étudier. Que l'arture douce et chaude, c'est bien. Lui, c'était le truc académique, mais ce n'est pas un cadeau, ça. Ça, c'est un faux cadeau, ça. Si tu foutais les gueules, je la tuerai. J'aurai la tête de cette fille, ce n'est qu'une question de temps. Mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine ? Enfin bon. Nous n'avons guère dans cet autre choix que de nous battre, n'est-ce pas ? Mais comment expliquer la conduite d'Edelgarde ? J'ai sûr que tout va bien se passer, professeur, la déesse nous protégera. Mais oui, mais... Honnêtement, si on suit... Je pense que c'est intéressant de suivre Edelgarde encore plus que de rester là pour ce mois. Ça doit être encore plus intéressant de voir ce qu'il se passe dans la préparation de l'attaque. Parce que quand on sera avec Edelgarde, ça sera de l'autre côté. L'Empire se déplace rapidement. Il y avait un mur invisible. Les déplacements de l'Empire sont rapides et Edelgarde doit se préparer depuis longtemps. En y songeant sérieusement, elle fomentait sans doute déjà cela avant même que vous nous mettiez la main sur l'épée du Créateur. Il y aura toujours un coup d'avance sur nous. Le bal, la bataille de l'aigle et du lion, tout cela nous a empêché d'y voir clair. Et ouais, c'était donc elle. Ok, ben là, il y a une quête là-haut. On va aller la chercher. On va aller la chercher. On va aller la faire, si on peut. Puis, voilà. On va arrêter le quartier libre pour ça. Sur ça, c'est Tess. Nous devons protéger cet endroit. Nous devons protéger Garry. Avec la propination de la tombe sacrée, relève du sacrilège. Je ne permettrai pas qu'une telle chose se reproduise. L'archevêque vous a déjà confié une nouvelle responsabilité. J'aimerais que vous répondiez à cet honneur. Nous effectuons des recherches à compression de l'armée impériale. Mais nous ne savons encore pas quand il serait appréciable que vous obteniez des informations sur ce sujet. Je vais être sériose de pouvoir vous renseigner. Si tu peux me former, je pense. Informe-moi. Un petit peu d'autorité, c'est bien. Merci. Bien que je n'en manque pas. Hop. Téléporter au lieu choisi. Il y a un chevalier qui peut me donner des choses. Des informations. Où es-tu ? Tu es là. Je n'arrive pas à y croire qu'on était assez négligent pour les Élampiens nous envahir. Le garde a probablement rassemblé ce soldat à Garekma qu'elle avait cet objectif en ligne de mire depuis le début. Des soldats grimés en marchant et en pèlerin pour endormir les soupçons et infiltrant progressivement toute la région. Ils n'ont rien laissé au hasard. Il ne va pas être simple de remporter la victoire cette fois-ci. Notre info impériale. Bah oui, mais écoute, qu'est-ce que tu veux ? Elle nous a outsmarted. Eh oui, elle nous a bien niqué. Mais bon, que veux-tu ? Que veux-tu ? Un jour, nous la supporterons. Dans deux timelines, très exactement trois. Je ne sais pas. Info, force impériale. Peut-être qu'on fera le DLC entre Claude et Delgarde. Pour changer un peu d'histoire. Et voir ce qui va se passer. Là, il y a déjà tout le monde. On verra à la fin, bien évidemment. Je ne peux pas dire ce que je ferai. Inutile de reminer. Je vais faire de mon gueux. C'est moi qui me repose sur vous. Kavitan, j'espère que vous ne manquez pas une minute de nous en protéger, Garekmaq. Donne-moi de l'autorité. Donne-moi du coup de poing. Allez, hop. Ce n'est pas grand-chose. C'est-ce qu'il a déjà eu ça ? Tu peux m'enseigner quelques trucs sur la magie, toi, peut-être. Serait-ce intéressant, voilà. Et peut-être que Manuela, qui est quelque part là-bas dans la firmerie, non ? Pourrait m'enseigner d'autres trucs. Hey, vous. Voilà. C'est-à-dire qu'elle garde, à mon avis. Enfin, moi, je n'arrête là les manigances au fond, blablabla. Parce qu'on peut en faire rien. Très bien, voilà. Niveau supérieur. Nique-à-prise. Mon entraînement porte aux effets. Hop, c'est la fin du quartier libre. On va faire une instruction manuelle, bien évidemment. Et tu t'auras, tu t'auras automatique. Tu t'auras, tu t'auras. Nous allons tutorer, Dimitri. Gagne en puissance, s'il te plaît. Cheval. Très bien. 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 Hop, toi. En magie. C'est bien qu'en épée, tu passes A. Ça devrait pouvoir être utile. Très bien. Voilà. B+. Je maîtrise la situation. Un petit haut, un peu en autorité. Allez, vas-y. H. La lance. Le cheval. C'est parfait. Je suis soulagé. La motivation a augmenté. C'est bien que tu passes C+. Non. Dorothée a la magie, bien évidemment. Allez, fais-nous un parfait. C'est la fois, ça. J'apprends vite. Très bien. Ok, parfait. Talent inné. Hop. Ah, il y a CTS qui est avec nous. toi tu vas gagner en autorité peut-être parfait n'est pas facile mais ça c'est fait et un cours à distribuer c'est parfait et il nous reste à net tiens j'ai plus de commencer la semaine corvée m dimitri on va laisser ça c'était pas mal commencer la semaine j'ai une question bah vas-y je dois tellement réfléchir pendant les cours de stratégie de science que j'en sors toujours affamé mais si je mange juste avant je m'assouplie systématique pour apporter un encas si vous avez envie de dormir alors dormez mais qu'à faire un effort pour vous concentrer à porter ils ont un encas mais oui a été déjà au max alors comment faire on fait comment dans ce cas là l'anniversaire de qui chamis boire un thé on boit un thé avec chamis c'est la meilleure chaîne suivant la camomille si vous m'appelez il faut bien que je lui aime à mon thé préféré son arôme suffit à m'apaiser carrément carrément son thé préféré alors discutons à ce qui fait battre les coeurs nos aspirations mes endroits favoris ah voilà d'aspiration merci de me soutenir les plats ratés j'ai entendu un ragout voilà pour l'ascension c'est animé elle qui n'est pas très bavarde les meilleures pâtisseries une escouade forte les bourgs de jardinage les squads fortes tout sur le militaire quand même je ne suis pas très bavarde désolé ça vous ennuie désolé ça vous ennuie désapprouvée oui nous désapprouvons c'était d'un moment parfait et oui chamis observons et qui n'allons ce sont mes gants que vous observez je les porte tout le temps c'est une habitude au cas où je devrais me servir d'une arme sympathique un pays situé assiste apprécié des amateurs de voyages et de cuisine station jardinage un pêche un voyage on va faire apprécier de tous un la fameuse plume de chouette allez hop c'était délicieux merci je reviendrai vous rendre visite quand j'aurai le temps au revoir et c'est une double flèche et nous gagnons du charme c'est parfait nous formons une bonne équipe oui ensemble c'est terminé bien c'est tout vous êtes nul vous êtes mauvais voilà ça grain tout est plus clair désormais le 28 qu'allons nous faire un séminaire il ya qu'en bataille plein de trucs expédition la forêt double récompense d'ennemis rares approche plein de trucs on va pas faire ça en séminaire peut-être on va se reposer on a besoin de la besoin d'armes pour notre épée du créateur ah ah écoutez l'armée impériale arrive droit sur nous que tous ceux en état de se battre saisissent une arme les autres évacuez les lieux aussi vite que possible la déesse nous offrira sa protection n'ayez nulle crainte ayez foi en notre victoire professeur avez vous terminé vos préparatifs nous en avons pour un instant ne perdez pas de temps je ne vous apprends rien en vous disant que la situation est critique nous avons certes reçu des renforts des seigneurs locaux mais nous faisons face à une immense armée inutile de se voyer la face et disons l'avantage et pour rien arranger c'était de le gard qui est à leur tête nous comptez pas l'erreur de sous-estimer ses facultés extraordinaires ils sont arrivés enfin on dirait qu'une bataille digne de ce nom ce profil ce n'est pas trop tôt et jamais je ne passerai les bras même contre une armée colossale je ne me battrai jusqu'à mon dernier souffle j'aurais dû tenter une approche avec la princesse impériale avant qu'on arrive là je suis sûr que ça aurait tout changé je ne doute pas que la ds nous gratifiera de sa protection faisons ensemble notre mieux nous n'avons guère d'autre choix que de jeter toutes nos forces dans la bataille mais je me sentirai en prétendant je mentirai en prétendant ne pas avoir peur nous ne pouvons pas la laisser s'emparer du royaume ou du monastère nous devons l'arrêter quoi qu'il en quoi qu'il nous en coûte votre altesse vous ne semblez pas au mieux ah ah vraiment qu'est ce qui te fait dire une chose pareille rien ne saurait être plus éloigné de la vérité à peine puis-je contenir ma joie mon père ma belle-mère mes amis les plus chers et réclament sa tête ils veulent sa mort ils me l'ont si souvent demandé et l'occasion de satisfaire leur désert est enfin enfin arrivé gardez-vous de vous précipiter seul dans la mêlée ah bien sûr bien sûr mais ne vous méprenez pas sur mon objectif et le garde verra de ma main et de nul autre en route professeur j'ai hâte de lui fracasser le crâne du sais-je il est laissé ma propre vie oh ben non dimitri dimitri qu'est ce qui t'arrive un héhé ah 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 qu'est ce qu'on fait on y va on y va on fait la mission let's go la bataille de gareg mac nu et blanche chapitre 12 la guerre est déclaré et cette escouade à régénérer confirmé unité tout le monde est là non on n'a que 11 on va prendre ses tests quand même bien une idée on va mettre catherine et puis on va très prendre environ viré que ana qui ne sert à rien et on va mettre ses tests on a un lalain la 1 2 2 2 alors en faisant des annexes c'est de laisser en faisant des annexes qu'on aura des des unités supplémentaires et des comment s'appelle des assistants supplémentaires mais c'est pas c'est pas maintenant que je les fais marcher soutien marché fort je pense que je n'ai pas grand chose d'autre à réparer et suprême je ne peux pas moi je peux pas forger je dois réparer l'épée suprême je ne peux pas ça je n'ai pas basque et en acier ça pourrait être ça pourrait valoir le coup dimitri pareil la lance on va la réparer et lance en acier on va la réparer et celle là ça sert à rien hop là c'est bon il a changé la réparer hop arcar tchak tchak figurante ok donc il ya plus catherine ça sert à rien ok bon ok c'est pareil comme back soon combattre à sauvegarder d'abord on a déjà c'est qu'un logo en dessous derrière c'est le chapitre qui a commencé le combat rapport l'ennemi a pénétré les murs la ligne de défense est sur le point de céder l'archevêque et la ligne de défense ont besoin d'aide devons la protéger jusqu'à l'arrivée des renforts ok donc là en fait ce qui nous attaque c'est les piafs et compagnie on y va nous on bat le steak on y va ah merde c'est pas bon ça personne à l'arc c'est pas le mieux et ça me parait pas mal ok ça c'est pas la meilleure des strats mais ok ça me parait bien let's go ça ça crève très probablement des élèves qui vont qui vont périr on va essayer de faire en sorte que non mais mais bon c'est jamais il est probable que certains élèves périssent malheureusement ils n'avons pas trop le choix hop parfait c'est ici mais il y en a là chamis allons-y hop hop on va se mettre là ok j'en ai pas d'autre de l'autre côté il lui prend des dégâts lui tire lui prend des dégâts ok personne n'est mort ok au rapport l'ennemi s'est emparé des entrées vers lesquelles se diriger les renforts nous devons reprendre les bastions à l'est et à l'ouest afin de permettre l'arrivée des renforts ah bah c'est qu'à berzuc ok ça c'est fait 22 97 ok boum voilà elle se défend la mercedes maintenant elle est trop forte on a quand même pris des dégâts là tous et et suprême voilà ça me paraît bien ça voit un raté d'où ouais d'où tu t'es raté quoi sérieusement hop là qui est mieux je suis fossile hop ça sert à rien et l'en soigneur c'est fou mais elle est déjà soigné ça j'ai déjà utilisé mercedes flûte objet il n'a pas de potions génial hop objet potion voilà qui est mieux bailes ne meurt pas s'il te plaît ok elle a esquivé si vous pouviez nous occuper vous des grosses des gros monstres aïe elle s'en occupe pas du tout en fait quand même c'est qu'ils s'en occuperaient mais mais non on va envoyer bailes ah je peux pas la soigner était sérieux ça pue de la s'appuie ça pue elle pue manuela en soin elle que j'aurais dû prendre on va se mettre la capacité méditation s'il pouvait péter le mur elle est merde on ne pétera pas le mur voilà c'est ça 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 le tue je vais mire tu vas là c'est le chevalier macabre ça merde il va aller il va aller me m'attaquer avec le mur ok merci annette tu vas là et c'est fini il agresse cette bataille n'est qu'une escarbouche comparée au ravage de la région sacrée de gareng mac 24 x 2 merde quoi t'as un pro il a fait un coup critique on va essayer est-ce qu'il fait un coup critique encore ah bah si ok d'accord ok bon ça fait le con déduit à bouger dimitri a bougé chamir a bougé ok on va pas faire autre chose que ça pour le moment voilà on n'est pas pressé juste aller récupérer les bastions il faut qu'on s'occupe de ces monstres volants d'abord ensuite on s'occupera d'hubert voilà oh elle est sérieuse là sérieusement les monstres à 25 mais je suis con moi ok check bah et laisse tu y vas mercedes faut aller les rejoindre hop chaque attaque on va péter le mur à permettre les déplacements plus rapides hop dorothée à tu vas la chamis voilà ça arrête ici hop il nous tire des trucs oublée de canon aussi il faut les tuer il attaque lui il va crever il faudrait aller tuer les bestiasses là parce que il faut attaquer rien il y a de la bataille si ça fait ça non on tue au moins une en fait donc allez hop sinon tu es une hop incendie rick le piaf et sur vous il y a deux épreuves voilà niveau de l'escouade plus un mercedes on va toi tu c'est bien que tu supportes les gens en fait tu sers à rien on va attendre il soit une personne c'est chiant là là c'est pas bon on va commencer à péter les murs on commence à nous les briser on va pouvoir passer n'importe où hop il continue de tirer 20 de dégâts aïe lui il attaque il va crever rip le mage il nous attaque on va le tuer parfait oui il continue d'en popper ça fait popper des renforts en fait c'est ça on est d'accord je ne devrais pas me traîner ah ouais mais là le truc c'est que on attaque derrière quoi ça on le tue il s'aurait failli cette facilité toi je te soigne voilà toi je te soigne hop voilà je me déplace si tu veux aller macabre il y va hop on va se mettre là ok mercedes tu peux y aller ok parfait hop a dégagé la bête hop méditation c'est bon c'est bon c'est bon ce raffer voilà mon et on tue la bête voilà je viens de soigner ça c'est du soigneur efficace vraiment à l'autre truc là ça sert à rien et l'attaque suivante a cassé embêtant et qu'est le allez-y quoi moi je suis capable d'être buté voilà et de me barrer up voilà elle a pris super chère elle c'est de ne pas le tuer boum c'est que la c'est elle qui prend tendre autant que ce soit le gâteau c'est rose on s'en cogne d'accord ok on va taper ça et on se bat ça change rien toi je peux tuer on mettant suffisamment géré en fait j'ai pas besoin que vous avez pas besoin vous avez juste pas besoin de moi en fait ok ok on va se mettre la capacité méditation cette bataille n'est qu'une escarmouche comparé au ravage de la région sacrée de garek mac ok donc il s'est fait défoncer ok Dimitri prend 7 sans cogne complètement le coquille a le déboîte lui ok c'est même la tuer cette bête quand même il est sur vous ok ils ont tué la bête on va s'en débarrasser est-ce que si je me mets là là je me fais quand même agresser en fait je peux pas faire une je ne peux pas faire une 7s ici bon je me mets à distance d'où je crève d'où je crève à distance sérieusement il n'est pas à porter on va s'en débarrasser c'est heureusement là tout le monde crève en fait rassemblement hop ça change quelque chose on fait des dégâts déjà tac une flèche je vais nous voir comment comptes-tu cette merde c'est pas de points faibles ou quoi sérieusement si je l'aurais dit au silence je peux pas je peux pas il est trop fort on va perdre faire manoué là on bailé ça c'est quand même je me disais ils attaquent pas bailé c'est mieux oh non mais il m'attaque moi non mais sérieusement trop fort le chevalier noir je vais macabre ouais c'est mal où s'il m'a noué la mœur c'est pas bien grave mais j'ai quand même voilà hop dame et le garde vous tient en haute estime toutefois vous n'avez vous nous avez vous nous avérez être que l'esclave de la ds chaleur je vais plus me permettre de me retirer l'avantage de meurtre d'un côté ok un bastion sécurisé bah ouais mais le problème c'est que je sais pas vous avez vu le second mais il y a juste personne en fait c'est pas possible on va pas s'emmerder mais on a perdu le fait qu'on ait perdu Manuela ça veut tout dire sur le sur la possibilité de qu'on ait de tuer cette merde en fait attaque comment je pourquoi je meurs en fait pas de raison de crever ça le truc ça m'énerve j'ai pas envie que mes élèves ne meurent donc on va en pillant on va remonter hop si je fais là bah il s'est vaincu hubert soldat impératé manuel à l'intérieur comment c'est la phase ennemie merci de sa bouger qu'elle a bougé manuela a bougé revient encore plus là on revient on revient super loin là entre les gars torte et à je peux l'en suis là retard il y a rendu 15 pv à manuela c'était sa bouger hop on s'est soldat tchak 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 on est où la baïs elle est où elle est où baïs elle est ce qu'on a on a pas tué le monstre là ok non catherine a utilisé méditation baïs elle a impliqué 8 dégâts voilà catherine a utilisé méditation ça qu'on va faire c'est qu'on va se barrer voilà suffisamment grand pour gérer le gros méchant tout seul ok c'est absolument capable de gérer lui tout seul là-haut ok fulgurant est cassé il n'y a pas de souci là dessus parfait maintenant nous on avance hop hop c'est notre go in go out pour tuer celui là hop to work qui va se faire soulever soulevé j'ai bien d'accord mais c'est pas grave ok bataille blablabla c'est capable de le tuer le démoniaque se focalise sur vous toujours pas tuer bon devrait être capable de le tuer non on va se mettre là on va attaquer avec feu hop toi toi c'est capable de me soigner support remède soin c'est capable de pas se faire attaquer voilà voilà c'est capable de le tuer on va attendre la salement ce champ de bataille trop chaotique pour que nous nous y entretiens tout enfin puis j'ai beaucoup de dégâts vous me la finissez elle ok ça c'est fait parfait l'être démoniaque elle est morte non toujours pas bon si même avec l'épée du créateur je le tue pas il ya un problème non volet de flèche parfait boum ah bah toi aussi tu résistes et toi le cul attaque ah bah voilà l'heure n'est pas encore sonné vous ne perdez rien pour attendre non mais haut saut obscur parce que j'en fais du saut obscur bah sont sécurisés bah voilà hop ça ça dégage voyou à loup paladin ouais pas très utère fort de dragon si tu veux mon avis fort dragon un petit peu un petit peu vénère le bonhomme enfin bon j'aime bien hop me tirer dessus lui c'est qu'il faut qu'on fasse et allez là en fait on va juste on va juste attendre maintenant on tire d'ici à des grosses bêtes mais tu es là moi cette merde mais quand même dans deux noms pas très bon quoi on va essayer de prendre l'aller principal maintenant hop là qui est mieux hop hop tu dégages voilà le support il avance là et lui alors il ya rien d'autre ou à l'est fin en catherine toujours ok c'était ce fait je sais pas quoi ah bah quand même dimitri avait pris des dégâts là on va soigner dimitri histoire de 35 33 à 100% voilà hop ça dégage on va simplement se barrer la manière la plus sympathique possible on va soigner lui il va en avoir besoin c'est un soldat c'est utile hop on commence la préparation d'attaque par le front félix parfait elle continue d'avancer avec leur leur merde ok puis la graisse direct la bête comme lui il se fait directement agresser s'il fait saucer on va l'aider ici avant d'aller aider d'aller chercher l'ubère support c'est vrai qu'il faut qu'on la fasse danseuse elle qu'on la fasse passer danseuse on va avancer on va marcher move forward chaque chaque je pense que comme la dernière fois je vais séparer la bataille en deux très probablement parce que ça fait déjà une heure qu'on est dessus un boom à lui meurt direct les alliés ok normalement t'es censé censé faire des dégâts toi dimitri dis que tu marches pas ok charge c'est vrai bien charge voilà hop 78 critique dans son acier possible non pas raté sérieusement on me casse du coup on va se mettre là on va te soigner toi parce que pourquoi pas on va se mettre ici et du créateur quand tu nous tiens à randolph impérativement me distinguer au cours de cette bataille ben voilà je n'en peux plus une avant à dire mais je dois battre en retraite voilà comment tu te ça sera distingué en mourant en mourant plutôt que les autres hop non mais du pas je peux pas le tuer voilà ok parfait petite fléchette dans la gueule hop il affronte qui il est très soit 2 ou l'arrête avec une grande sur catherine parce que ok mais il est le garde il est là ça commence à marcher merde ok nice ils sont nombreux ils sont très très nombreux et j'aimerais aller tuer lui là bas voilà cette fois vous nous serverez ce que l'esclable de la ds mais oui ben voilà harry pubert il suffit d'avoir une catapulte débat s'en sont repris nous avons même un peu d'avance si j'aurais dit ça mais assisté tire travailler sa majesté a changé jamais le cours de ma vie je la mets à mon service pour l'empire la base à son service plutôt aussi hop 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 je pouvais attaquer un mur pour le moment ça commence à devenir assez critique tu recède 43 92 de précision parfait la situation ici commence à devenir compliqué des complicados elle est même pas mort en plus merde ah ok ça ça me parait bien voilà ça c'est bon ok non je suis pas allo ouais ça va bien soigner écoutez je vais faire un signé je vais m'arrêter là pour aujourd'hui ça va être pressant en temps de mort voilà je vous dis donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode deuxième partie très bientôt ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao